Nous voici maintenant dans une situation. Nous avons un angle inscrit dans le cercle ACB et un angle au centre AOB. Et ces deux angles, on le voit bien, interceptent le même arc AB. Faisons maintenant apparaître les mesures des angles correspondants. Alors, on observe, mais il ne s'agit évidemment pas d'une démonstration, mais d'une conjecture, que 41,6 multiplié par 2 fait exactement 83,2. On peut bouger, en fait, et évoluer comme ça. Faire évoluer l'arc AB, on voit que 53 multiplié par 2 fait 106. C'est une observation et non pas une démonstration. On a très envie de dire, en observant cette conjecture-là, que si un angle au centre intercepte le même arc qu'un angle inscrit dans le cercle, alors la mesure de l'angle au centre, celui en rouge là, est égale au double de celui de l'angle inscrit qui est en bleu. Dans un cercle, la mesure d'un angle au centre est le double de celle d'un angle inscrit qui intercepte le même arc. Dit autrement, dans cette figure-là, l'angle inscrit rouge et l'angle au centre bleu interceptent le même arc AB. Du coup, nécessairement, l'angle AOB mesure deux fois la mesure de l'angle AMB. Dans cette situation, nous avons deux angles qui sont inscrits dans le cercle, l'angle ADB et l'angle BCA. Et ces deux angles qui sont tous les deux inscrits dans le cercle, on constate qu'ils interceptent tous les deux le même arc AB. Regardons, pour le coup, la mesure des deux angles correspondants. On observe que les deux angles inscrits ADB et ACB, pour le coup, là, ont tous les deux la même mesure, 36,2 degrés, on peut bouger le point A comme on veut, les deux angles conservent la même mesure. C'est finalement assez logique. Si on construit l'angle au centre AOB, puisque les deux angles inscrits, l'angle rouge et l'angle bleu, interceptent le même arc que l'angle au centre en haut, l'arc AB, du coup, ces deux angles-là mesurent exactement la moitié de l'angle au centre qui est donné ici. Nous arrivons donc à un théorème qui nous dit que dans un cercle, ces deux angles inscrits, le bleu et le rouge là, interceptent le même arc, ici l'arc AB. Alors nécessairement, ces deux angles inscrits ont la même mesure. Ici, dans notre figure, l'angle ANB et l'angle AMB interceptent tous les deux le même arc AB. Ils ont donc même mesure.